Qu'est-ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de, premièrement, vous donner un aperçu, un bref aperçu de notre projet en Alberta et établir un contexte, comme ça vous allez comprendre le défi que j'avais en avant de moi quand j'essayais d'engager et mobiliser toute une province vis-à-vis le développement de l'enfance. Et je vais partager avec vous les stratégies que nous avons employées pour sensibiliser les communautés à l'importance de le développement de la petite enfance. Et puis ensuite, je vais vous donner un aperçu de comment on a utilisé les données et les résultats au niveau communautaire et au niveau provincial. Ah! Pour mettre la présentation? Ici! Voilà. Alors, ce tableau donne un aperçu des partenariats qui composent l'initiative de cartographie des données sur le développement de la petite enfance de l'Alberta. Notre projet a été fondé par le ministre d'Éducation et cette initiative a été échelonnée sur cinq ans qui, puis on vient juste de finir au mois d'août. Notre bureau est situé, alors notre projet est situé à l'Université de l'Alberta et moi, j'étais en charge du développement et la mobilisation communautaire à travers la province. Et j'avais une équipe de dix personnes. Alors, notre projet avait deux volets, un volet de recherche et d'enquête et un volet d'engagement de communauté. Alors, le premier volet, on regardait le développement des jeunes enfants au moment où ils arrivent en maternelle et on se servait de l'instrument de mesure du développement de la petite enfance. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'instrument. Et puis, les conséquences des environnements. Alors, les conditions socio-économiques, les ressources communautaires sur le développement de la petite enfance. Alors, ça, c'était la recherche. Et puis, après, il y avait l'engagement des communautés. Alors, soutenir les coalitions pour qu'elles appliquent les données en vue de planifier et agir. Alors, nous avions trois sources d'informations. L'information nécessaire à l'étude du développement de la petite enfance a été recueillie à partir de trois sources qui nous ont été notées sur des cartes et des tableaux à l'échelle communautaire, sous-communautaire et provinciale. Les données de l'instrument de mesure du développement de la petite enfance sont recueillies par les enseignantes maternelles, comme vous connaissez, et portent sur le développement des jeunes élèves de leur classe. Les données socio-économiques sont recueillies à l'aide des informations fournies sur le recensement de Statistique Canada de 2006. Malheureusement, on n'a pas été capable de se servir de 2011 parce que... Ouais. Ah, je vois tout le monde voir. Les informations sur les ressources communautaires qui se rapportent aux jeunes enfants et leurs familles sont recueillies et cartographiées avec l'aide des coalitions, et ça, je vais en parler un peu plus plus tard. Alors, ceci nous donne un contexte en lequel on peut mettre les données de l'IMDPE. C'est tellement plus facile en anglais. On a moins de lettres. Alors, juste pour vous donner un petit contexte de l'Alberta. Alors, nous avons un essor énergétique en Alberta, et cet essor touche un large pan de la population et joue un rôle clé dans notre avenir. Les jeunes enfants sont l'une des plus importantes ressources en Alberta, et non pas les ressources pétrolières et gâtières. Et nous connaissons un boom de naissance ici en Alberta qui est plus important depuis les années 1950. Alors, les données de Statistique Canada de 2011 montrent la vitesse à laquelle la jeune population de l'Alberta a augmenté. Il y a maintenant près de 250 000 enfants d'âge préscolaire. Alors, ça représente, au cours de cinq ans, une augmentation de 21 % dans la province. Et c'est près du double du taux de croissance des enfants d'âge préscolaire du Canada. Alors, on a beaucoup de Québécois qui viennent en Alberta pour travailler avec leur famille. Malheureusement, notre boom économique n'a pas fait grand-chose pour nos plus jeunes citoyens. Alors, je vais vous montrer les résultats de nos données des dernières cinq ans. Alors, quand on s'est demandé quel pourcentage d'enfants se développe de façon appropriée dans les cinq domaines de développement, la réponse a été très surprenante, même pour ceux qui travaillent avec les jeunes enfants. 46 %, moins de la moitié des enfants de la maternelle en Alberta se développent de façon appropriée dans les cinq domaines de développement mesurés par l'instrument de mesure de développement de la petite enfance. Alors, ça, ça pose du chagrin à n'importe qui qui regarde ça. Quand on compare les résultats de différentes communautés, on s'aperçoit qu'ils varient grandement. Alors, le pourcentage d'enfants qui se développent de façon appropriée dans les cinq domaines de développement passe d'un maxime de 73 % dans une communauté du centre-est de l'Alberta à un minimum de 16 % dans une communauté voisine. La cage des voisines, une communauté très proche géographiquement. Les résultats des sous-communautés varient aussi grandement. Alors, comment ça compare avec le reste du Canada? Un pourcentage plus élevé des jeunes enfants Albertains éprouvent des difficultés de développement comparativement à la norme canadienne. Alors, près de 29 % d'entre eux ont de grandes difficultés, ce que vous appelez vulnérabilité. Ah, OK, moi, je vais dire grandes difficultés. Dans un ou plusieurs domaines de développement, comparativement à la norme canadienne de 24,5 %. Et quand on regarde au nombre d'enfants que ça comprend, c'est significant. 14,7. Alors, quasiment 15 % des enfants éprouvent une grande difficulté dans deux ou plusieurs domaines de développement, comparativement à la norme canadienne. Alors, vous avez maintenant le contexte de l'Alberta. Alors, comment mobiliser les gens et les communautés à travers une province qui est si grande géographiquement et si diverse? Alors, c'était à moi de gérer ça. Je vais juste mettre ça sur la table. Alors, quand j'ai commencé, on m'a donné la province sans limite géographique. Alors, juste la province, et on m'a dit, vous avez 10 personnes engagées qui vont être chargées à travailler avec les communautés et puis établir des coalitions en collaboration avec les communautés de définir la zone géographique des communautés. Alors, si on voulait savoir où est-ce que les enfants habitaient, il fallait savoir la zone géographique. Alors, nous avons beaucoup de défis en Alberta. Alors, quand j'ai engagé, j'ai engagé mon équipe et j'ai divisé la province en 11 zones. Alors, il y avait tout un morceau de territoire, si vous voulez. Alors, les coordinateurs étaient présents dans 11 zones et ils ont travaillé avec les communautés pendant 4 ans et demi. Ils viennent juste de finir. Et une grosse partie de leur ouvrage était d'aider les communautés à définir leurs limites de leur communauté, à recueillir l'information et à interpréter les cartes et les comptes rendus qu'on était pour leur donner. Aussi, aider les communautés à établir des coalitions sur le développement de la petite enfance et à soumettre des demandes de subventions de démarrage. L'une des premières tâches entreprises par les coalitions a été de cartographier les limites territoriales. Alors, en Alberta, il y a différents types de limites territoriales, notamment les limites électorales, provinciales, fédérales, et les limites relatives aux districts scolaires, autorités de santé, municipalités et aux services de soutien familial et communautaire. Toutefois, il n'y a pas de limites territoriales communautaires communes. Alors, par où commencer? Alors, par conséquent, les communautés, avec l'aide de leur coalition, ont dû d'abord délimiter leurs zones géographiques pour que les données sur le développement de la petite enfance puissent être analysées et transmises à l'échelle locale. Alors, sans communauté, vous voyez ici, je vais vous montrer une couple de photos, c'est comme ça qu'on a fait ça. On leur a donné des grosses cartes de régions et puis on a engagé et mobilisé des gens qui habitaient d'un ville, d'un petit village. Puis, on a commencé des conversations, des dialogues envers où est-ce que vos enfants vont pour accessor les services, des programmes. Et puis, un par un, on a commencé à définir les limites géographiques des communautés. Ça nous a pris un an et demi, quasiment deux ans, pour arriver à ce point-ci, où est-ce que nous avions 100 communautés de développement de petite enfance. Alors, vous ne les voyez pas toutes, mais il y en a 100, et ça constitue 100 % de la géographie de l'Alberta. Et dans chaque communauté, nous avons une coalition de petite enfance. Vous êtes toutes impressionnées, hein? Alors, les coalitions. Le développement de la petite enfance et les coalitions sont des groupes de personnes qui se sont réunies pour promouvoir activement le développement précoce positif. Les coalitions devraient être aussi largement représentatives de leur communauté autant que possible. Et ils peuvent comprendre des parents, des éducateurs, des fournisseurs de services, les organisations volontaires, les organismes communautaires, politiciens, entrepreneurs, les représentants de groupes ethniques et culturels, les aînés et les grands-parents, et d'autres membres de la communauté ou de la famille. Nous avons des coalitions, puisqu'on a beaucoup des maires de la ville, on a des prêtres, des business, tout le monde. Tout le monde a été invité à participer. Qu'est-ce qui était le plus important pour nous, c'était pas d'avoir la bonne organisation, c'était d'avoir les bons gens autour de la table, des gens passionnés qui étaient investis dans la petite enfance. Les coalitions sont indépendantes, et ils travaillent pour le compte de développement sur la petite enfance communautaire. Alors, c'était très important pour nous que les données qu'on était pour rendre aux communautés appartiennent pas à une organisation, qu'ils appartiennent à la communauté. Alors, les coalitions sont chargées de nous aider à définir la zone géographique pour le développement de la petite enfance, de sensibiliser le public à l'importance des premières années, citer l'intérêt de la communauté à soutenir activement le développement sain des jeunes enfants, recevoir et partager les paquets d'informations communautaires avec leur communauté. Alors, j'ai emmené des exemples, des paquets qu'on a donnés aux communautés avec leurs données et leurs résultats, pour que vous puissiez voir. Avec l'aide de mon équipe, ils étaient aussi chargés d'interpréter et répondre aux résultats du projet. Alors, c'était à eux, aux coalitions, de partager l'information avec le restant de la communauté. Ils ont été, il y avait aussi le boulot de planifier les initiatives locales pour soutenir les jeunes enfants et les familles, et aussi de soumettre une demande de subvention pour un plan d'action. Alors, le gouvernement, il n'a pas juste décidé de faire un programme, un projet de recherche ou d'enquête, et on s'est dit, on va mettre de l'argent envers les coalitions et les communautés pour qu'ils puissent développer et agir sur un plan d'action. Parce qu'un coup qu'on donnait les données aux communautés, comme vous voyez les grosses différences, ça serait pénible de donner des données où 73 % des enfants ne réussissent pas avant de rentrer à l'école et puis dire, bonne chance. Alors, c'était donner de l'argent aux communautés pour qu'ils puissent se mobiliser et engager les gens de la communauté. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Ah, je vais continuer. Beaucoup de tasses de café. Beaucoup, beaucoup de tasses de café. Alors, bien souvent, quand les gens commencent, ils se disent, OK, moi, je vais envoyer des courriels, je vais faire des présentations à des gros groupes. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu dès le début du projet, c'est que la manière la plus efficace d'engager les gens, c'est d'avoir une conversation. Une conversation intime sur le sujet de la petite enfance et le faire un à un. Alors, c'est important pour nous de prendre le temps de faire ça. Et ça prend beaucoup plus de temps. Et si vous vous rappelez, le territoire géographique que mes coordonnatrices avaient, c'est assez large. Alors, bien souvent, ils partaient de chez eux vers 7 heures le matin. Ils arrivaient dans une ville peut-être vers 10 heures, 11 heures pour avoir peut-être deux ou trois rendez-vous et puis retourner le soir même. Alors, ça faisait des longues journées, mais ça a été effectif. En dedans d'un an et demi, on a mobilisé une province entière avec 100 communautés et 100 coalitions. Et ces 100 coalitions-là ont eu du soutien pour soumettre une application pour de la subvention, pour leur plan d'action. Alors, ça commence une conversation à la fois. Alors, quelles sont les choses qu'on a apprises? Un des héritages qu'on laisse quand le projet a fini, c'est toutes les conversations qu'on a eues. Moi, une des grosses surprises que j'ai eues quand je voyageais de ville à ville, je viens d'une grosse ville, Edmonton, c'est assez gros, en frais d'Alberta, et puis quand j'allais dans des petites villes de rien dans la campagne, moi, j'avais l'impression que tout le monde se connaissait. Tout le monde savait ce que tout le monde faisait. En fait, c'est une petite ville. Les gens doivent se parler, mais en effet, ce n'était pas vrai. Et ça, c'était une des plus grandes surprises que j'ai eues, que le monde ne prenait pas le temps, eux-mêmes, d'avoir une tasse de café et puis se parler entre professionnels pour savoir toutes les ressources qu'il y avait dans la communauté. Alors, si les professionnels ne savent pas ce qu'ils font et les ressources qu'ils ont dans leur ville, imaginez les parents, les parents qui ont de la difficulté, des fois, à se lever le matin, à essayer de trouver des ressources dans une ville. Alors, une des choses que notre projet a été capable de changer dans quasiment chaque communauté, c'est la collaboration des différents secteurs. On a emmené les gens ensemble et on a pris le temps de discuter qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce qu'on faisait pour les jeunes enfants. Un des participants les plus passionnés a été les bibliothèques. Alors, notre approche n'a pas été on va avoir une personne de santé, une personne d'éducation, une personne de récréation. C'était, si vous voulez venir, venez. Il y a tout le temps de la place à la table. Alors, on a invité du monde à n'en plus finir, mais les bibliothèques ont été représentées sur 85 % de nos coalitions à travers la province et d'une façon passionnée. Une des choses à propos de les bibliothèques, c'est que leurs programmes sont universaux. Ce ne sont pas des programmes qui sont dirigés envers les enfants défavorisés. Alors, leur perspective est différente parce que notre projet voulait vraiment que les gens commencent à penser pas juste à donner du soutien aux enfants défavorisés, mais à tous les enfants. Il faut que ce soit la communauté d'enfants qui change si on veut changer les résultats, pas juste ceux qui ont besoin de l'aide. La voix des parents et grands-parents était très importante. Et ceux d'entre vous qui ont essayé de mobiliser ou d'engager les parents, vous savez comment difficile que c'est. Alors, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour engager les parents? Tu sais, les parents, ils ont des longues journées, ils ont des enfants, ça course. C'est tout le temps à course, ils ont des jobs. En tout cas, mais leur voix est très, très clé et très importante quand on parle de qu'est-ce qu'on a de besoin au niveau de communauté. Alors, ici, on a une couple d'exemples. Dans le sud, il y a une communauté qui a développé un programme, ça s'appelle Baby to Boomers. Boomers, c'est les aînés. Et puis, ils ont fait un lien entre les grands-parents et les jeunes parents et les parents de jeunes enfants. Alors, ça a donné une voie d'expérience, si vous voulez, que la communauté n'avait pas avant. Ensuite, c'était encore difficile, par exemple. Alors, on s'est dit, comment engager les parents et encore plus important, les pères? Bien souvent, on avait les mères représentées parce qu'ils travaillaient déjà dans le secteur de la petite enfance, mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes autour de la table. Alors, on s'est servi du programme Nos enfants et le stress. Connaissez-vous ça? Oui? Oui. Alors, c'est un programme qui a été développé par la Fondation de la psychologie. Et puis, ça faisait au-dessus de 10 ans que je travaillais avec eux, puis j'étais formatrice. Alors, j'ai décidé de former, d'entraîner mes coordonnatrices pour qu'elles puissent donner cette formation au niveau de communauté. J'ai fait ça parce que je me suis dit, des fois, tu sais, inviter les gens pour un meeting, ce n'est pas exactement excitant. Et quand les gens sont tellement occupés, ils ont tellement de choses à faire, aller à un autre meeting, ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent faire à la fin de la journée. Alors, on s'est dit, comment emmener les parents, surtout les mères, les pères, 10 minutes, OK, pour qu'ils puissent s'engager. Alors, on a mis ça dans toutes nos communautés. En dedans d'un an, on avait engagé 1 600 individuels à travers la province. et plus important, les pères. Parce que ce qu'on a fait, on a dit, faites un date night, tu sais, pour emmener les parents, les couples. Alors, les pères ont commencé à s'engager. Pour engager les parents aussi, on a une couple de communautés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis dans des malles. Alors, la philosophie, c'était d'aller où sont les parents. Au lieu d'inviter les parents pour venir, aller les rejoindre où sont-ils. Alors, on est allé dans des malles, puis on a fait une roue de questions pour engager les parents. Alors, on avait un fauteuil, puis du café, puis les parents passaient, puis ils s'assoyaient, puis ils jasaient. Alors, ça nous a donné l'opportunité de cultiver leur expérience, leurs idées, leur énergie, leur passion. Et puis, enfin, si vous voulez avoir les parents, il faut aussi accepter que des fois, il faut laisser les enfants venir aussi. Alors, quand on avait des meetings, on invitait les enfants à venir. La voix des enfants était aussi importante. Alors, ici, à Madison Hat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux enfants, « Qu'est-ce que tu penses que tous les enfants ont besoin? » Et ils ont fait ça en pot, Play-Doh. Et puis, il y a des réponses. « Les enfants ont besoin des parents qui les embrassent chaque soir avant de se coucher. Les enfants ont besoin d'une maison. Comme ça, ils ne sont pas obligés de rester dans un hôtel. » Alors, on avait des réponses de même qui nous donnent un perspective complètement différent. Alors, la voix des enfants était très importante. Vis-à-vis de la sensibilisation, nous avons beaucoup d'informations. Nous avons donné aux communautés beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est qu'ils partagent leurs données, leurs résultats d'une manière créative. Alors, ici, vous avez une petite ville, Vagreville. Ils ont eu un beach party. Ils ont engagé les enfants. Alors, vous voyez les enfants marcher avec les données, les résultats. On va dire, « C'est mes résultats, ça. Faites quelque chose. » Et puis, on a fait des panneaux d'affiches dans des villes avec des messages clés pour que tout le monde les voie. Et voici le beach party. Dans cette communauté, ils ont fait des costumes. Chaque couleur de crayon représente un domaine de développement. Et puis, ils sont allés dans toutes sortes de présentations. Ils ont fait une parade. Et si vous regardez juste à la droite, vous allez voir des signes. Ça dit, « I am one, I am two ». Ça, c'est des affiches. Ça dit, « J'ai un an. Embrasse-moi souvent. J'ai deux ans. Laisse-moi marcher. Laisse-moi courir. Laisse-moi jouer. » Alors, c'est toutes des petites indications pour des tips pour les parents. Et on a beaucoup de coalitions qui ont décidé de faire un livre avec ça. Un livre de ressources. Alors, ils mettent ça dans le livre. Puis, à l'arrière, il y a toutes les ressources qu'ils ont ramassées au niveau de la communauté. Ici, c'était la Journée nationale des enfants. Alors, ils ont pris cette photo-là. Puis, ça, c'est dans la salle du conseil de la ville. Et ils ont mis ça dans les journaux avec un signe, « Ceux-ci sont les leaders de demain. » On a eu beaucoup d'applications pratiques, des résultats. Alors, à Fort McMurray, il y avait des parcs d'enfants. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont découvert avec leur coalition, c'est qu'il n'y avait pas un seul parc qui était approprié pour les enfants en bas de cinq ans. Dans une communauté où ils ont 114 naissances par mois, ce n'est pas acceptable. Alors, ils ont commencé à changer ça. Et finalement, nous avons reconnu l'importance de connecter les coalitions à travers la province. Alors, nous avons commencé l'année passée avec... Nous avons emmené des représentants de toutes les coalitions à travers la province pour une conférence de deux jours pour qu'ils commencent à partager les stratégies qu'ils avaient utilisées dans Ville. Alors, ça, c'est critique. C'est tellement important de connecter les gens à travers la province. On n'est pas obligés de tout redécouvrir nous autres-mêmes. Si on peut partager nos stratégies, ça l'aide. Alors, juste pour vous dire, on a ramassé les ressources. C'était la troisième source de données. Et puis, on s'est servi des coalitions pour ramasser ça. Et à la fin de la journée, on a eu 23 000, au-dessus de 23 000 ressources qu'on a sur la cartographie. D'accord. On a fini? OK. Merci. Ah, de rien, de rien. Je vais être ici toute la journée si vous avez des questions. Merci.